Bonjour à tous, dernière conférence de l'après-midi dans la salle C. Je vais laisser la parole à Yvan Dalmé et Quentin Lerobourg qui vont vous présenter Start UI, le starter dont vous êtes le héros. A tout à l'heure. Merci. Du coup oui, fin de journée, on est tous un peu fatigués, on n'espère pas trop vous endormir. Voilà, du coup, petite présentation, je m'appelle Yvan Dalmé, je suis lead designer chez Aubert Studio. Et moi, Quentin Lerobourg, développeur full stack Aubert Studio aussi. Oui, histoire que vous sachiez qui on est. On va commencer par juste deux petits disclaimers dans cette conférence. Un, on va parler d'un starter pour des web applications. Donc on ne va pas parler de tout ce qui va être site vitrine, tout ce qui va être landing page, blog, site média, e-commerce et autres. Les choix vont être faits pour faire des web apps, donc des applications métiers. Des applications avec forte interactivité le plus souvent possible. Aussi, il y a beaucoup à digérer et surtout en fin de journée, donc ce n'est pas grave si vous n'avez pas tout. L'idée, c'est justement de montrer un peu les différents possibilités, les différents choix. Mais ça va dépendre du niveau, de la connaissance et autres. Tout ne sera pas fluide et en fin de journée comme ça, on ne peut pas s'attendre non plus. On a un temps assez court, donc on va essayer de faire les choses bien. Et j'ai complètement loupé le timer. Du coup, je vais lancer un autre timer pendant que je fais l'autre slide. Du coup, il était une fois... Alors, laissez-moi une petite seconde... Parce que sinon... On va parler... On parle beaucoup. Il était une fois, du coup, notre héros. Un petit ours dans sa tanière qui avait l'habitude, du coup, de faire des projets pour ses clients. Du coup, des web apps. Qui faisaient à chaque coup des projets, qui utilisaient des technos cools, etc. Mais il en avait un tout petit peu marre à chaque début de projet de devoir passer une semaine à tout rebrancher en espérant que ça marche. Se rendre compte qu'il y avait des trucs qui avaient évolué, qui n'avaient pas évolué. Et que du coup, ça ne marchait pas les uns avec les autres. Et à la fin, il commençait son projet, il était déjà un peu frustré. Il s'est dit, j'ai un nouveau projet. Je vais en profiter pour mettre une base. Quelque chose qui va me servir pour les prochains projets que je vais faire évoluer. Et qui va être un peu ma source de vérité. Pour que tous les autres ours puissent aussi contribuer à ça. Et faire en sorte d'avoir quelque chose de compréhensible. Et avec les meilleurs technos, pour que ça soit cool à développer. Mais prendre les technos cools, ça ne devient pas un enfer. Du coup, nouvelle app. Là, aujourd'hui, il doit faire BRBNB. Donc une gestion de location de tanières, bien sûr. Donc on est sur du dashboard classique de l'application métier. Et il va avoir besoin de plusieurs technos pour faire ça. Et il va avoir du coup une série de choix. Et sur cette série de choix, on va commencer déjà avec le langage. Mais juste avant de commencer, je voudrais juste revenir sur le fait que cet ours soit vachement mignon. Mais que c'est juste une personnification. Où l'ours, en réalité, c'est lui. Et il est beaucoup moins mignon quand il n'arrête pas de râler. Enfin, la chèque. Bon, du coup, sur les technologies. Donc la première chose qu'on va devoir choisir quand on commence, c'est le langage. Et du coup, première idée, on peut partir sur JavaScript. Mais non, on ne va pas faire ça. Ça marche bien, je ne vois pas le problème. Après, il y a une autre possibilité, c'est Rust. Mais on ne va pas faire ça non plus. Si vous avez croisé à Johan en salle A, vous voulez nous parler de Rust. Si vous avez trois quarts d'heure devant vous, ça va être génial. Si vous ne voulez pas partir d'ici ce soir, allez lui parler de Rust. Ça marche très bien. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, après, plus sérieusement, sur Rust, c'est juste que ce n'est pas encore assez mature. Pour du web. Pour du web. Donc, on décide de ne pas partir là-dessus et d'aller voir ce que TypeScript a à nous offrir. Du coup, pour TypeScript, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement montrer une petite vidéo qui va nous montrer assez rapidement les avantages que ça peut nous apporter. Donc, pour le besoin de cette vidéo, on a simplement un type de réservation. Donc, on va définir ce que c'est qu'une réservation. Ça a un identifiant, un prix en centime qui est de type number, un statut de paiement qui est une énumération, un renter qui a notamment une balance de type string. Et on va aller compléter les deux fonctions e-spending, paiement de completion et as-enough funds. Donc, ça va être assez rapide. Ah, bah tiens, la vidéo ne démarre pas au début. Bon, bah tant pis, on va attendre que ce soit fini pour la redémarrer. Ça va juste prendre quelques secondes. On commence par le début. Oui, ça arrive, désolé. De toute façon, ça va vous rendre synchronisé. Voilà. OK. Bon, vous êtes spoilé, mais voilà. Donc, en fait, quand on va commencer à compléter la méthode e-spending-payment-completion, on va voir qu'on a une autocompletion qui est assez géniale. Donc, forcément, on a l'autocompletion sur paiement de status, puisque la réservation est de type reservation type. Et après, même sur les énumérations, on va avoir toute cette autocompletion qu'on n'aurait pas du tout en JavaScript. Et donc, quand on est sur un projet d'entreprise, en équipe, etc., c'est assez intéressant. Ensuite, on va avoir la gestion des types, forcément. Donc, ici, le price est de type number, alors que la balance est de type string. Donc, on va directement avoir l'erreur sans devoir attendre le runtime. Et donc, on va pouvoir corriger d'ores et déjà notre erreur avant de devoir attendre. changer d'adaptateur, parce que sinon, vous allez mourir. On va tester un autre. Et là, après, à la fin, ce que je montrais juste, c'était que le renommage, pareil, marchait très, très bien. Donc là, c'est un exemple tout bête où je renomme price en pricing sense. Mais le truc, c'est qu'on est dans un fichier, ça paraît simple, etc. Mais quand on transpose ça sur un projet qui a déjà, je ne sais pas, trois ans, que le price est utilisé dans dix fichiers différents, c'est quand même hyper agréable de pouvoir faire ça et de ne pas avoir à chercher partout et savoir si on parle bien de la même chose ou pas. Je teste un autre pour pas que vous soyez mort à la fin d'épilepsie. On le tente. C'est pire. Alors, je vais continuer sans forcément de slide pour le moment. Donc là, en fait, ce qu'on a vu, c'est que l'expérience développeur est vraiment bonne. On a toute l'autocomplétion, on a le refactoring qui est là, etc. Donc pour le travail en équipe, c'est hyper intéressant. Il n'est pas mieux celui-là. Genre pas de celui-là. Après, on n'a pas besoin de slide pour la suite, du coup, je te laisse faire le truc. Mais après, il y a un truc qui est super avec TypeScript, c'est l'adoption incrémentale. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un mode non strict qui va nous permettre de créer un fichier TypeScript avec une extension .ts. Mais on ne peut faire que du JavaScript dedans. Et donc c'est hyper intéressant dans le cadre d'une migration d'application, par exemple. J'ai mon application qui est en JS depuis un moment. Et je migre en TypeScript et je vais ne typer que le domaine, par exemple. Donc ça, c'est un conseil qu'on peut te donner. Ce que j'appelle le domaine, c'est par exemple, là, dans notre application, on typerait qu'est-ce que c'est qu'une réservation, qu'est-ce que c'est qu'une tanière, etc. Et donc, en fait, on a notre source de vérité qui est les types TypeScript. Et donc, c'est hyper intéressant pour ça. Après, oui, notre ours entend de la tanière du voisin. Et moi, j'ai beaucoup entendu du bureau du voisin que TypeScript, c'était de la merde. Mais ça, c'était il y a quelques années. Et TypeScript, c'était pas très mature et il y a eu beaucoup d'évolutions. Et parmi ces évolutions, en fait, on retrouve l'inférence. Donc, qu'est-ce que c'est que l'inférence ? Là, j'ai mis un petit exemple. En fait, TypeScript, c'est que window.onMouseDone, ça prend une fonction qui a un paramètre qui est de type mouseEvent. Donc là, on n'a pas typé mouseEvent, on a juste nommé la variable mouseEvent. Et du coup, lui, il a l'intelligence de comprendre que mouseEvent.kangaroo, ça ne va pas exister. Parce que sur un type mouseEvent, voilà. Donc, ça peut paraître très basique, mais il faut se dire qu'il y a quelques années, tout ça, il n'y avait pas. Et donc, ça a amené quelques galères. Et c'était assez frustrant de faire tout ça. Et il y a cette semaine, la 4.9 de TypeScript qui apporte encore des choses encore plus. Le mot-clé Satisfies. Allez voir, c'est pareil, il y a plein de choses aujourd'hui qui font que c'est un vrai langage utilisable. Il y a 4-5 ans, c'était vite compliqué. Exactement. Au niveau des évolutions, on a les types Peek et Omit. Donc ici, je définis un type Renter en bas. Et dans la réservation, je vais dire que le Renter, il est de type Renter, mais on va juste omettre le champ réservation. Donc en fait, ça, ça permet de créer des types et de les réutiliser un maximum sans avoir à créer 50 types pour la même chose, mais juste avec un ou deux petits changements. On a la même chose avec Peek qui nous permet de faire l'opération inverse. Et on a aussi des opérateurs qui vont permettre de faire de la composition. Donc là, on a l'opérateur E qui va nous permettre de dire que le Renter, c'est une omission dans le type Renter des réservations et un champ supplémentaire. Et voilà. Et donc, comme je dis, ça permet aujourd'hui d'arriver à quelque chose où on a des types de bases et on va pouvoir les étendre pour certains besoins. Donc voilà. Pour nous, fin de la discussion, fin du débat. TypeScript, il faut le mettre dans l'application. Et c'est juste que potentiellement, vous ne pourrez pas tout faire en TypeScript, mais au moins le fait de l'avoir, c'est déjà une bonne chose. Vous typez votre domaine et on va pour la suite. Et la meilleure façon d'apprendre TypeScript, c'est d'en faire. Oui, c'est vrai que... Exactement. Bon voilà, donc notre ours a choisi TypeScript. Maintenant, on va aller regarder au niveau de la librairie front-end. Donc à ce niveau-là, le débat a été, je pense, fait et refait. Donc on ne va pas réexpliquer ce que c'est, etc. Mais on va juste apporter notre expérience là-dessus. On a fait pas mal d'Angular, on a fait pas mal de Vue.js, on a beaucoup fait de React aussi. On fait encore du Vue.js. On fait encore du Vue.js, oui, on fait du React. Voilà, donc pour un exemple, j'ai bossé un an et demi sur un projet en Vue.js. On ne vous dit pas ça en disant ne faites pas ça, mais c'est pas ce qu'on dit. Voilà, donc Angular, c'est la première des trois technologies que j'ai citées qui est sortie. Elle a le très très gros avantage d'avoir été très innovante. Donc elle a apporté toute la notion de data binding, donc le fait que la source de vérité soit dans le JavaScript ou dans le TypeScript en l'occurrence, et que le DOM se met à jour quand la donnée change. Donc ça, c'était vraiment un très gros avantage à ce moment-là. Et il y a aussi le fait que ce soit structuré. Donc ce que j'entends par structuré, c'est qu'une équipe qui n'a pas d'expérience dans ces technos-là va pouvoir bénéficier du fait que tout l'environnement, enfin c'est un framework, donc tout l'environnement est là, et il n'y a plus qu'à faire, il y a des exemples, et c'est parti. À côté de ça, nous on a assez rapidement dit non à Angular parce que c'est un framework qui est très lourd. Les performances n'étaient pas bonnes en tout cas, et ça nous est arrivé de migrer des applications pour lesquelles il y avait 5 à 7, 10 secondes de temps de chargement sur une page blanche avant d'avoir le bundle qui soit chargé côté front, et du coup, c'est pas exceptionnel pour l'expérience utilisateur. Et après, alors il y a un tout petit troll, enfin à mon sens c'est un troll qui arrive, c'est que la décomposition en modules et en composants n'est pas simple du tout, et ça on va le voir juste avec, ça c'est la doc d'Angular pour créer un composant, donc ça se fait en 8 étapes. Après c'est bien, c'est qu'ils ont un clé qui permet de dire, je veux créer un composant, il s'appelle machin, mais du coup après quand il faut renommer, on renomme à la main, et puis voilà, donc le résultat c'est que les développeurs ne font pas de composants, ou font quelques composants, et c'est des composants qui font 2000 lignes, donc voilà, parce que c'est pas simple d'en faire, c'est pas simple de les bouger, etc. Donc voilà, on a dit non à Angular, et principalement pour ces raisons. Après du côté du JS, donc c'est la technologie la plus récente des trois, elle a une très bonne communauté. L'avantage principal que je vais souligner, c'est qu'elle est très légère, très efficace au runtime, ça tous les tests l'ont prouvé. Après je vais juste expliquer le premier point, donc j'écris en gros library but framework, dans le sens où c'est vendu comme une librairie, mais tout le tooling est déjà présent sur le site, déjà présenté sur le site, ce qui fait qu'on n'a pas 5 ans de choix, et des fois avoir le choix ça peut être bien, mais c'est un avantage dans le sens où pour une équipe jeune, de développeurs juniors par exemple, c'est bien, mais voilà. Après, quelques inconvénients, le fait de ne pas avoir de bonnes librairies de composants, ça c'est vraiment un truc qui nous a beaucoup fait galérer. Il y en a qui sont disponibles sur Vue 2 mais pas sur Vue 3, il y a des composants qui sont sur Vue 3 mais pas sur Vue 2, et puis en fait quand on veut arriver à utiliser sa librairie de composants tranquillement, c'est compliqué. Vue 3 est passé en stable alors que les librairies de composants étaient tous en alpha dessus, ce qui est compliqué de migrer. Voilà, et puis après la composition et l'utilisation des composants, alors c'est vachement mieux qu'Angular, ça là-dessus il n'y a pas photo, mais ça reste un poil pas assez à notre goût. Donc ici on a un exemple où à gauche on crée le name component, donc il a un script qui définit ce que c'est que le composant, le template, et puis à droite on va l'utiliser, donc on l'importe, et derrière il faut aussi dire dans le composant appelant qu'on va l'utiliser, et sachant qu'à ce moment-là il n'y avait pas la possibilité de faire plusieurs composants par fichier, donc voilà, ça peut être compliqué. Et pour des questions de feeling, et je vais en parler avec React, on est parti sur React.js. Donc React, très bonne communauté aussi, je vais souligner juste le fait que l'expérience développeur est à nos yeux assez exceptionnelle, créer un composant c'est hyper simple, les migrations entre une version et une autre, ça se fait globalement tout seul, il n'y a quasiment rien à retoucher. La syntaxe est très proche du JS, moi ça c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire que pour Angular on va avoir un ng4, pour vgs on a un v4, c'est bien mais c'est des choses qu'on doit apprendre et réapprendre à chaque framework, alors que sur React, on veut itérer sur une liste de données, on fait un map, le array.map de JavaScript, et ça c'est cool. Et on a aussi des extensions avec React Native, avec des possibilités de faire des command line interface avec des outils basés sur React. Donc voilà, on peut faire un peu ce qu'on appelle le learnwise and deploy everywhere, ce qui est pas mal. Là je montre juste un composant en React, donc le même exemple que tout à l'heure en Vue.js, mais c'est que quelques lignes, il n'y a pas d'import spécifique à faire ou autre. Donc là-dessus, on est vraiment bien. Au niveau des inconvénients, je vais quand même essayer d'en souligner, tout comme je disais que c'était bien pour Angular, le fait que ce soit structuré, je vais dire que ça peut ne pas être bien que ce soit très libre. Il y a 50 outils différents pour chaque routeur, chaque librairie sur React, ce qui veut dire que pour une équipe jeune, encore une fois, potentiellement elle va partir dans tous les sens, pas faire les bons choix, il n'y a pas de conventions en soi qui sont données, c'est plus une façon de voir les choses que toute une suite d'outils qui vont permettre de développer une application. Et la migration de React 16.8, donc j'ai dit que la migration se faisait bien, il n'y a pas de soucis, c'est rétro-compatible, c'est juste que pour un développeur qui arrive à ce moment-là et qui apprend React, il y a deux façons totalement différentes de faire du React, avec les composants et avec les hooks, avec les classes et avec les hooks, et du coup ça peut être un petit peu compliqué. Mais voilà, on est parti sur React.js et le feeling est vraiment là. Du coup, maintenant qu'on a choisi React, React, on va écrire du JSX, on va écrire des choses qui ne vont pas être lues par le navigateur, du coup il va falloir avoir des outils pour le transformer, du coup il y a des outils type Webpack et compagnie. Globalement on va vouloir écrire les configurations nous-mêmes, parce que c'est long et laborieux et que ce n'est pas très utile, du coup pour ça on a des frameworks qui vont permettre de mettre une surcouche à React et de mettre du tooling autour de React. Là on a choisi quatre, mais avant d'introduire ça, je vais vous parler de quelques termes qui sont un peu barbares, mais qui ne sont pas si compliqués que ça, c'est juste parce qu'on aime bien mettre des termes dans Junior Front pour faire nouveau, mais en vrai ce n'est pas du tout nouveau. Du coup on va commencer par le premier thème qui s'appelle CSR, qui est un peu la façon classique de faire des applications JavaScript, que ce soit pour Angular, Vue ou React. Le principe c'est que le serveur envoie du coup une coquille vide, donc une div vide avec juste des liens JavaScript, du coup il n'y a rien côté serveur. C'est envoyé au client à chaque requête, ensuite le client va le charger du JavaScript, ce JavaScript ensuite lui va se charger d'aller charger les données via des cols à payer avec du fetch et compagnie, pour renseigner la donnée. Donc ça c'est la façon client side rendering, tout le rendu se fait côté client, le serveur envoie du vide, et c'est ensuite le client qui charge d'aller reconciller tout ça. Ensuite on a le PHP like, ou Ruby, ou ce que vous voulez, le SSR, donc le serveur side rendering, la façon classique de faire des applications web, avec un petit twist. Du coup comment ça marche le serveur side rendering ? C'est du coup à chaque requête, c'est le serveur qui va charger d'aller charger les données, donc il va charger les données, créer le document HTML, donc là Hello, il peut être personnalisé en fonction de la session de l'utilisateur, puisque c'est à chaque requête que c'est fait, c'est envoyé au client, donc il y a déjà, quand le client reçoit, on a déjà le contenu à l'intérieur du HTML, avec une petite chose par rapport à une application PHP, Ruby on Rail, etc., c'est que c'est du React, à la base du coup il va y avoir une phase qu'on appelle d'hydratation, qui va en fait, on a le HTML, on a le JavaScript qui charge, on a les propres, et en fait, dans le navigateur après on va avoir une phase d'hydratation qui va re-rendre tous les composants interactifs, on va pouvoir avoir toute la logique d'une application classique, mais avec quand même une étape où c'est rendu côté serveur. Ensuite, ça c'est bien, mais ça veut dire qu'à chaque requête, le serveur doit travailler, pour essayer de trouver la donnée. C'est bien si j'ai un client, à chaque utilisateur, un contenu différent, si je fais un blog, un site média, et que tous les utilisateurs ont le même contenu, c'est assez lourd, parce que le serveur il doit à chaque coup générer, en plus comme il n'y a pas juste du Twig et autres, il y a du React, mais c'est un petit peu plus lourd à générer, du coup ça a peu d'intérêt. Désolé. Et du coup pour ça, on a un autre terme barbare qui s'appelle SSG, qui est le Static Siege Generation. Static Siege Generation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait on va générer les pages, pas lors de la requête, mais lors du build. Ça veut dire que vous écrivez votre code, ensuite vous avez une CI, quelque chose qui va bundleer votre code, et qui va du coup le déployer quelque part. Et ça, c'est à ce moment-là qu'on va aller chercher les données, pour construire nos pages, qui fait que maintenant, à la fin de notre CI, on a un ensemble de pages HTML, avec des fichiers JavaScript, des pages HTML qui contiennent le contenu, et on peut déployer ça sur un serveur statique. Pas besoin d'un serveur Node, etc., un serveur statique, c'est pratique, parce que je peux le déployer à plein d'endroits, pour pas cher, parce que ça demande peu de ressources, je peux le déployer sur des CDN, donc des choses qui vont pouvoir déployer, ces fichiers statiques, sur plein d'endroits dans le monde. Et ça, du coup, quand le client le requête, instantanément, j'ai déjà mon fichier HTML, j'ai aucun traitement, donc c'est ultra rapide, mais j'ai quand même cette petite phase d'hydratation, si je veux, pour avoir plein de composants interactifs, et garder mon côté web app, interactive, et donc ça, c'est pratique. Seul souci, ça veut dire que la donnée, il n'y a que quand je fais un build côté CI, que ma donnée, elle est à jour. Du coup, il y a un autre terme, qui s'appelle ISR, Incremental Static Regeneration, qui a le même principe, c'est-à-dire que lors du build, je peux construire certaines pages, toutes ou qu'un certain pool. Là, il me faut un serveur node, mais ça va vers des fichiers statiques, donc toujours des fichiers, dès que la requête va arriver, instantanément, le contenu, il est là. Il y a la phase d'hydratation, mais par contre, donc ça va être valable pour des sites avec beaucoup de trafic, par exemple, toutes les minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, en fonction de la page et du type de fraîcheur de la donnée, le serveur node, en background, va régénérer la page statique. C'est-à-dire que tous les utilisateurs vont obtenir une page déjà générée, ils ne vont pas attendre le temps de génération, mais on va pouvoir quand même régénérer les choses. Donc on va le régénérer via un timing ou via des appels API pour régénérer certaines pages en fonction des cas. Ce qui va nous permettre d'avoir la rapidité du statique, mais avoir quelque chose qui se met à jour. Petite chose, ça ne marche que pour des données publiques, parce qu'on voit bien que ce n'est pas à la requête qu'on va construire la donnée. Donc si on requête le premier utilisateur, qu'on lui met les données du premier utilisateur, tous les prochains utilisateurs vont avoir les données d'utilisateurs, donc ça ne va marcher que pour des données publiques. Mais c'est pratique pour certains types de pages. Du coup, pourquoi parler de tout ça ? Revenons à nos frameworks. Le CRA. Le CRA, déjà, Créat React App, c'est du plain-side rendering only. C'est-à-dire que, quelle que soit la façon que vous allez faire, si vous avez plein de pages, une app connectée, etc., mais vous voulez référencer vous ne pouvez pas le faire. Toutes vos pages ne seront pas référencées, sont générées côté client, etc. Ça a des avantages, mais ça peut être embêtant parce que des fois, ça peut arriver de sortir une ou deux pages référencées sur un projet. Autre problème aussi, c'est que c'est ceux qui ont ouvert la voie à ce principe de bundle facile, caché, qui est très très bien, qui permet de ne pas se prendre la tête. Mais aujourd'hui, c'est un peu vieux. Et globalement, on arrive dans des cas où pour modifier un tout petit peu le comportement pour avoir des choses un peu modernes, où soit on a une fonction qui s'appelle Eject et là, horrible, vous vous retrouvez à devoir devenir ingénieur Webpack ou alors à bidouiller à droite à gauche et à chaque montée de version, ça explose. Du coup, on déconseille plutôt. Ensuite, on a Gatsby, qui a un framework à la base plutôt SSG, donc plutôt pour des blogs, générer des choses, mais aujourd'hui, qui fait tout, qui a un avantage et un inconvénient. À l'époque, ça paraissait cool. Dans la vraie vie, ça ne paraissait pas top. GraphQL, c'est très bien, mais là, en fait, c'est GraphQL, c'est un endroit, c'est entre le front et le front et ça met une complexité. Je ne parle pas de GraphQL pour faire une API, etc., ça peut être très bien, mais là, au lieu d'écrire une fonction, je vais écrire une requête GraphQL dans le front, complexité overkill qui demande beaucoup de connaissances de GraphQL alors que concrètement, on n'utilise pas d'API GraphQL. Assez complexe. Ensuite, on a Remix qui a été racheté par Shopify il y a une semaine ou deux, qui est open source aussi, enfin, tous sont open source, qui est assez cool. Par contre, qui est SSR first, ce n'est pas un problème en soi, c'est plutôt cool, mais le problème, c'est que nous, enfin, l'ours, a des clients qui des fois veulent pouvoir, dans certains cas, sont prêts à avoir un serveur node qui tourne en fonction du projet et autres, mais dans d'autres cas, vont vouloir juste des fichiers statiques parce qu'ils font déjà tourner un serveur Java et autres, ils n'ont pas vouloir faire tourner un serveur node pour juste afficher une simple app et du coup, ça ne laisse pas beaucoup de souplesse de pouvoir faire des choix facilement, c'est-à-dire que si jamais on doit faire juste, switcher, passer tout en client side rendering ou faire tout en SSR, on doit changer à chaque coup de framework et du coup, réapprendre des choses et du coup, c'est vrai que ce n'est pas très agréable. Du coup, il reste Next.js qui a l'avantage de pouvoir faire les quatre, de pouvoir choisir, en fait, on peut choisir par page ou par type ce qu'on veut, ce qui fait qu'il va nous laisser une souplesse pour vraiment, en fonction du projet, prendre les décisions, les bonnes décisions pour faire en sorte que ça fonctionne. Gros avantage, du coup, toute la partie bundle, etc., non seulement, elle est masquée, elle marche très bien, mais en plus, elle est ultra rapide. Tout ce qui est fast refresh, c'est que je modifie mon code en développement et instantanément, je vois le changement, ça fonctionne super bien. Aussi, si vous avez commencé votre projet en JS, vous êtes planté, pas de chance, vous devez migrer en TS, ce n'est pas l'horreur. vous avez juste à mettre un fichier TS et automatiquement, lui va mettre tous les outils pour que ça fonctionne. Et enfin, il y a des composants pour tout ce qui va être référencement, pour optimiser les images, les scripts, les fontes, qui est vraiment agréable et qui fait qu'on peut vraiment facilement faire des choses accessibles, performants et autres sans trop de complexité. C'est aussi plutôt simple à apprendre dans le sens où, comme React, une simple fonction, c'est un composant, là, une simple export default, ça fait une page facilement. J'ai mis easy entre guillemets parce que dès qu'on va jouer entre une page en ISR, une page en SSG, une page en SSR, etc., ça reste complexe. Mais, ça reste complexe, mais quelle que soit la techno, c'est juste qu'on va jouer avec plusieurs outils et on est à son dispo. Plein d'outils, évidemment, ça demande encore une fois des choix et ça demande du coup un peu plus de connaissances. Mais dans le fond, il y a de la bonne doc et ça reste relativement simple. Modulo, la nouvelle version de Lab dans la version Tresk, un peu plus complexe à comprendre, mais bon, laissons ça de côté pour l'instant. Une grosse communauté aussi. Voilà, là, j'ai mis les quatre. Globalement, c'est la plus grosse aujourd'hui. C'est le framework React. Et enfin, petit bonus, Next, en fait, ce n'est pas qu'un framework front, c'est aussi un framework back-end parce que du coup, vous avez un dossier API dans lequel vous pouvez faire des fonctions Aliexpress et du coup, un simple fichier dans le dossier API qui s'appelle hello.ts, par exemple, je fais une réponse de 200 avec un JSON, donc je peux faire plein d'autres choses, bien sûr, et bien, en faisant slash API slash hello, je vais obtenir mon JSON. Et ça peut ouvrir des possibilités telles que NextOrd qui va permettre de faire de l'authentification ultra facilement. Ça permet de faire des choses genre T-RPC, on n'a pas quatre heures donc, mais c'est bien, allez-y, mangez-en. Et par exemple, vous avez besoin de gérer vos Stripe Webhook, vous n'avez pas le back-end de l'autre côté, c'est pas géré par vous, vous avez besoin de le gérer, etc. C'est juste une simple fonction et c'est géré. Du coup, voilà pour Next. C'est bon, t'as réussi à faire ta partie sans mourir. Désolé. Du coup, Yvan a déjà amorcé pas mal le sujet au niveau du routeur parce qu'il a parlé de problématiques qui reviennent quand on doit choisir son routeur. Donc là, on va parler de trois possibilités sachant que le choix est très important quand on choisit un routeur parce qu'un mauvais routeur peut derrière avoir des implications qui sont assez gênantes pour le bien du projet. Le premier, c'est NextRouter. C'est le routeur qui vient de base avec Next.js. Ce routeur, il marche via le système de fichiers. C'est-à-dire qu'ici, si je crée un fichier privacy policy dans le dossier pages, je vais me retrouver sur une page sur slash privacy policy. J'ai une page qui affiche le composant qui se trouve là-dedans. On a possibilité de faire des routes dynamiques avec les crochets, donc slash réservation, slash 1, slash 2, etc. Et voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement du routeur. On a un problème avec, c'est qu'on ne peut pas gérer des layouts. On peut gérer un layout grâce au fichier app.tsx. C'est un fichier qui va... En fait, le contenu du app.tsx va rapper toutes les pages. Donc je mets mon layout dans app.tsx, mais pour une application web, je me retrouve bien embêté quand je veux un premier layout sur certaines pages et puis après, sur une autre partie de l'application, je veux un autre layout. Donc on n'a pas cette possibilité. C'est très optimisé du coup pour les sites vitrines, par exemple, pour tout ce qui est SEO, etc. mais on n'a pas cette possibilité, excepté qu'avec Next V13 qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est en bêta, ils ont ajouté cette possibilité de faire des layouts. C'est encore assez peu mature, c'est de la bêta, ça évolue. Donc c'est une possibilité pour nous, en tout cas, pour StartUI à l'avenir, mais pour le moment, on est un petit peu embêté avec ça. Ensuite, on a TenStack Router qui, comme tous les outils de TenStack, va proposer quelque chose de super bien en termes d'expérience utilisateur, c'est Agnostique du Framework, on peut l'utiliser avec pas mal de framework, du coup. Il y a des dev tools, donc en termes d'expérience développeur, on est vraiment bien. À côté de ça, c'est très early pour le moment, ça nous séduit pas mal, c'est vraiment sympa ce qu'ils proposent, mais c'est encore un peu trop... C'est sorti il y a moins d'un mois. Voilà, c'est très très early. C'est le monde du JavaScript, du front. Et donc, on finit avec React Router, React Router qui va être vraiment très axé single page application, c'est ce que disait Yvan, en gros, on charge la coquille vide et puis, après, tout le routing se fait côté front. C'est pas le serveur qui nous donne les routes. Donc, un petit exemple, alors désolé, la capture est un petit peu moche, mais globalement, on voit qu'on a juste un header là-haut et donc, on a la possibilité d'avoir des routes dedans. Donc, on a un premier système de routing là-haut et puis après, dans la page, on voit qu'on a le contenu de la page mais on a aussi un deuxième routing qui est fait là et en fait, on peut imbriquer autant de layout et de routing qu'on veut. Donc, là-dessus, on est très bien à n'importe quel endroit dans le code, on crée un routeur et puis voilà, donc un système d'onglet devient un système de route et donc là-dessus, c'est assez satisfaisant. C'est le plus utilisé des routeurs React. Donc, en termes de communauté, on est bien. À côté de ça, on a juste eu des petites déconvenues sur la migration de la V5 à la V6. Le Johan, qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est lui qui a fait ça et c'était un peu compliqué apparemment, on l'a entendu crier un peu. Et c'est très orienté pour Remix qui est le framework dont parlait Yvan qui est développé par la même équipe que le routeur. Donc, au final, on se retrouve à utiliser React Router mais plus par manque de choix que par conviction et juste un petit truc un peu tricky c'est qu'aujourd'hui on utilise les deux routeurs en vrai, on utilise le routeur de Next et React Router parce que quand on veut faire du référencé, ce n'est pas React Router qui va nous aider donc on utilise des pages dans le dossier Pages mais on a quand même React Router qui nous permet d'avoir vraiment la partie Web App et voilà, c'est un peu compliqué mais il faut juste retenir que les deux sont possibles. On peut combiner les deux. Exactement. Ok, maintenant on arrive à naviguer de page en page ça serait bien que ce soit un peu joli un peu joli et un peu d'ergonomie et tout ça. Du coup, les librairies UI on en liste trois ici on va commencer du coup par Material UI une grosse librairie React qui est du CSS in JS donc ça veut dire que la source de vérité est dans le CSS le CSS dans le JS pardon que JS va être exécuté et va rendre le style au runtime donc quand l'application va être exécutée qui a des avantages et des inconvénients des inconvénients en termes de performance des avantages en termes de souplesse ça a beaucoup beaucoup de composants donc c'est très entier Web App donc ça c'est vraiment cool parce que vous avez une batterie de composants normalement pour faire des apps il y a très peu de cas où vous devez en sortir quand vous devez en sortir un peu plus compliqué mais on va voir après moi le petit point un peu problématique c'est matériel la spécification design par Google on voit matériel V1 matériel V2 matériel V3 en fait vous êtes très très lié à Google c'est même marqué dans la documentation de matériel UI voilà c'était il y a deux semaines j'ai fait ce screen là où en fait matériel V5 supporte matériel design V2 et puis l'adoption du V3 sera fait peut-être planifié dans matériel IV6 ça veut dire qu'en gros votre style il est lié à l'évolution de Google ce qui est assez désagréable donc si vous voulez des outils dans l'écosystème Google c'est pas gênant mais c'est vrai qu'avoir cette liaison à un design fort de Google c'est vrai que c'est assez problématique et aussi c'est assez calaire à customiser donc là c'est juste pour customiser les box shadows donc les couleurs d'un slider en fait vous êtes obligé de connaître la structure interne du composant pour devoir customiser donc quand vous devez rien customiser le style Google ça vous va et que c'est une petite app c'est cool dès que vous sortez de ça ça devient vite l'horreur du coup pas chaud sur Material UI du coup on pourrait partir plus bas niveau avec Tailwind CSS qui du coup est du pur CSS il n'y a pas de runtime c'est à dire qu'il n'y a pas de problème de performance ça a beaucoup de customisation puisqu'on va juste donner des sets de classes donc pour faire des composants et autres ça va être très très facile je vais avoir des contraintes en termes de design mais je ne pourrai pas exactement ce que je veux je vais pouvoir customiser étendre le thème mes couleurs mes styles etc en ayant un thème déjà fort donc ça c'est pratique je vais avoir du coup toutes ces couleurs déjà fournies que je vais pouvoir override ou pas je vais avoir des styles de texte des styles de spacing qui sont consistants etc parce que c'est fait par des designers aussi donc c'est vraiment fort là dessus la communauté est énorme c'est un peu le nouveau bootstrap pas dans le sens le style etc la façon d'écrire mais dans le sens communautaire aujourd'hui je pense que c'est l'une des plus grosses librairies CSS pure qui va être du coup multi-framework etc puisque ça reste du CSS par contre du coup donc il y a Tailwind UI qui est très très bien dans le sens donc c'est payant c'est une bibliothèque de composants mais pas dans le sens composants comme matériel UI où je prends le code et c'est exécutable là c'est des exemples avec toutes les classes CSS déjà faites que je vais pouvoir copier-coller ce qui est très gros avantage c'est que c'est fait du coup par des designers plutôt pas mauvais donc vous avez vraiment un design parfait des exemples parfaits et surtout vous pouvez customiser comme vous voulez parce que c'est du copier-coller donc le copier-coller après c'est vous qui êtes responsable du code par contre ça vient sans interactivité ça reste que du CSS ça veut dire que pour faire des composants interactifs des modals des menus etc il va falloir le combiner avec d'autres outils un qui est fourni aussi par la même team que Tailwind CSS qui s'appelle LSUI qui est très bien mais qui va être très limité en termes de composants donc pour si vous faites un site etc et que vous avez besoin de 2-3 petits composants interactifs c'est très bien par contre si vous faites une web app vous avez besoin de beaucoup plus de choses pour ça il y a Radix UI Aria Kit c'est pas mal mais là du coup il va falloir vraiment beaucoup passer beaucoup de temps à créer vos propres composants si vous n'avez jamais créé de librairie UI vous allez tomber dans des pièges basiques juste un simple bouton avec les bons trucs avec les faire ensemble mais si mon bouton c'est un lien du coup il faut lui passer comment j'écris ma propres et vous allez passer beaucoup de temps à faire ça donc si vous avez un gros produit une grosse équipe etc ça peut valoir le coup d'investir là-dedans mais si vous faites pas mal de projets à la file ça peut vite être compliqué parce que du coup ça va être vous à maintenir le lien entre le design et l'interactivité du coup un peu trop bas niveau finalement Tailwind CSS du coup on va avoir Chakra UI qui va prendre toute la philosophie de Tailwind CSS mais qui va être liée avec React ça c'est fait pour React là où Tailwind CSS c'est fait pour tous les projets là ça va prendre cette philosophie là en mettant un point aussi sur l'accessibilité qui est assez agréable et du coup on va avoir les mêmes avantages c'est-à-dire qu'on va avoir un thème customisable où on peut l'étendre l'override etc on va pouvoir le faire pour les couleurs etc de la même façon on va pouvoir le faire aussi pour les composants fournis par la librairie au niveau du thème ce qui fait que si j'importe un composant spécifique de la librairie il peut être déjà stylisé même si mon import vient de la librairie donc ça c'est cool c'est tout autant customisable je peux avoir des props au lieu des classes et ça va être un peu plus proche de CSS en termes de nommage parce qu'on est vraiment très proche du CSS et on va avoir des petits avantages genre le as H3 le heading par défaut je crois que c'est un H1 ou H2 bah là en mettant as quelque chose d'autre je vais garder tout le style de heading mais je vais lui donner une notion sémantique différente donc c'est super pratique on a les mêmes avantages que Tailwind tous les tokens etc on a plein de composants accessibles modulo énormément quelques-uns qui sont sur la roadmap mais comme on va être en CSS injs intégrer un autre composant qui va pas avoir un style fort comme matériel ça va pas demander tant de temps ça demande un petit peu de temps pour les composants en plus mais comme on a un autre avantage c'est aussi c'est composable ça veut dire que chaque web va me donner plein de petits composants que je vais pouvoir faire interagir comme je veux par exemple au lieu d'avoir un composant modal j'ai plein de petits composants si je veux enlever le footer bah je peux l'enlever si je dois mon footer changer la ligne des boutons je peux lui passer des props à ce moment là j'ai pas tout un modal avec 400 props dans lequel je veux tout lui passer et si un jour il y a une nouvelle chose bah ça va être compliqué donc Chakra UI c'est l'esprit de Halloween mais en embrassant vraiment le côté React, accessibilité et composition donc c'est vraiment le choix cool et promis après on arrête de vous présenter bêtement des choix le dernier choix qu'on a à faire c'est le choix du data fetching en fait dans une application web on va souvent requêter de la donnée une fois par page voire plus et donc on voit que c'est d'autant plus impactant que si on choisit une mauvaise solution on va se retrouver avec beaucoup de codes pas ouf donc la première possibilité c'est use state use effect donc c'est la base avec React donc on se retrouve à faire un use effect qui est du code donc exécuté au chargement du composant on va récupérer la donnée et on fait un set reservation ce qui en fait met dans un state la donnée je précise que vous ne mettez pas ce code en production ce code est bugué il y aura plein de problèmes ne mettez pas ce code en production la page là déjà ne charge pas donc bon voilà non mais on a plein de problèmes en fait sur ce code c'est que en termes d'expérience utilisateur on ne gère pas d'état de chargement donc en fait bah là typiquement quand ça charge en fait réservation ouais si c'est un tableau vide donc ça affiche juste une page blanche voilà et puis on n'a pas d'état de gestion d'erreur non plus si cette réservation se passe mal donc en fait ça c'est des choses qu'il faut ajouter à la main donc je le fais à la main une fois deux fois trois fois et puis à la fin ça devient un peu chiant donc on va essayer d'utiliser autre chose ensuite il y a SWR qui veut dire stale while revalidating ce qui fait référence au fait en fait au fait que on va utiliser les données qui sont dans un cache pendant qu'elles sont revalidées et en fait simplement comme je vais faire un petit peu je vais un peu abuser mais globalement on peut dire qu'SWR c'est une version un peu light de Tandstack Query donc ce que je vais faire c'est que je vais présenter Tandstack Query et puis après il faut juste choisir en fonction du contexte mais là comme notre ours a des envies grandissantes d'applications et qu'il est très prévoyant il va partir sur Tandstack Query vous l'aurez compris donc Tandstack Query ce que ça fait ça s'appelait React Query avant pour ceux qui connaissent c'est que ça va simplement nous proposer un hook useQuery qui va permettre de gérer tous ces cas en fait le isloading iserror et puis après je récupère l'erreur la data une fonction pour refetch et voilà donc en fait tout ça c'est dans un hook auquel on donne simplement une clé mais je ne vais pas détailler ici ce que c'est et une fonction pour lui dire comment fetcher et donc après on n'a plus qu'à mettre notre code qui utilise ces trucs là après c'est plus que ça c'est pas juste fetcher de la donnée donc au delà du fait que ce soit agnostique du framework qui ait des outils de développement qui soit assez sympa qui ait une bonne communauté avec TRPC notamment en fait c'est plus que juste fetcher de la donnée dans le sens où c'est juste un truc qui va frapper des promesses et donc ça veut dire que des promesses on en a partout maintenant on en a quand on va récupérer de la donnée bluetooth dans une application React Native par exemple on en a quand on va demander la localisation d'un utilisateur ou l'accès à la caméra etc. et donc on va pouvoir profiter de toutes ces fonctionnalités que j'ai montrées avant pour ces cas d'usage et pour finir donc on a le dernier avantage et qui est aussi assez exceptionnel je le mets en dernier mais bon voilà c'est qu'on a une gestion du cache et ça va nous éviter ça c'est à dire que notre ours dans sa tanière quand il utilise l'application il n'a pas beaucoup de réseaux donc en fait le fait d'utiliser un cache c'est ce que je disais avec le stale while revalidating c'est que on va d'abord pouvoir afficher les données qui sont dans le cache et puis après ça recharge et ça affiche les données mises à jour donc quand je vais supprimer un élément ou quand je vais d'une page à l'autre je recharge pas la donnée à chaque fois c'est dans le cache donc on utilise le cache et bien sûr tout ça c'est très configurable il y a deux choses en programmation qui sont compliquées le nommage et le cache moi c'est la première fois qu'avec React Query le cache ça va c'est gérable pour ceux qui ont fait un peu d'apolographe QL le cache c'est vite pou 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 voilà là c'est simple c'est compréhensible c'est des clés c'est basique et ça marche très bien voilà donc je vous l'avais promis c'était la dernière technologie qu'on présentait on va juste faire une petite démo parce que depuis tout à l'heure on dit ouais on a fait ce choix ce choix ce choix mais l'intérêt c'est quand même de dire que notre ours le but c'était de construire une application enfin construire un starter un truc qui va pouvoir réutiliser et arrêter de refaire sans arrêt la même chose donc ça passe aussi par développer des pages qui seront toujours là dans toutes les applications comme une page de connexion donc là on a la page de connexion mais on a aussi la page qui permet de dire que j'ai oublié mon mot de passe on peut dire que ben voilà on se crée un compte donc après là je vais me connecter tac on a un dark mode qui est quand même plus sympa donc on va passer un dark mode parce que c'est cool on a quoi ? on a de la gestion du compte qui sont des pages qui de base sont toujours présentes avec la gestion du mot de passe l'édition du compte etc on sait qu'un administrateur aura toujours besoin de gérer la liste d'utilisateurs pour en supprimer pour en désactiver par exemple pour les éditer etc et donc voilà tout ça c'est des petits trucs qui viennent en plus dans StartUI mais je rappelle qu'à la base l'objectif de StartUI c'est de mettre ensemble plein de fonctionnalités plein d'outils pardon qui vont faire que ça marche bien on n'a pas à refaire tout sans arrêt et donc un de ces outils par exemple ça va être Storybook et donc Storybook c'est la documentation des composants donc là tout ce que je vous ai montré ça utilise des composants et maintenant il faut itérer là dessus et il faut créer Airbnb donc pour créer Airbnb on va se servir des composants qui existent là dedans donc là par exemple le listing des données on le retrouve ici avec le code qui permet de s'en resservir voilà on copie-colle et puis on modifie deux trois trucs donc là c'est le cas simple mais avec la composabilité qu'on a promis un petit peu avant on va pouvoir avoir des cas voilà des cas un petit peu enfin du coup c'est le cas compliqué en l'occurrence des cas plus simples après on a pas mal de composants confirm popover par exemple tac donc là c'est l'idée c'est qu'on chakra propose plein de composants et on a toujours des petits composants en plus dans des applications qu'on fait sur chaque truc donc de projet en projet qu'est-ce qu'on fait on va copier le bout de code de l'autre projet en se disant c'est ça mais se dire ah oui mais là dans ce cas là mais non parce que là il y avait un cas métier qu'on avait pris qu'on a pris le raccourci de le mettre directement dans le composant du coup il faut l'enlever etc etc là c'est un peu cette source de vérité qui va nous permettre d'itérer si un jour les composants arrivent dans chaque ROI on les enlève de start UI si on a besoin on les remet etc voilà donc là on se retrouve avec enfin un starter qui est utilisable du coup je retourne là dessus hop je te laisse parler un peu du tooling parce que du coup il y a ça et il y a aussi plein d'outils qu'on met en plus pour la qualité de code etc si vous ne les connaissez pas je vous laisserai regarder mais ESLine qui va permettre de détecter les erreurs assez tôt Prettier qui va permettre de formater tout seul le code Uskey qui va permettre de vérifier à chaque commit que bien les règles sont respectées pour éviter d'envoyer le code pour se rendre compte après sur la CI que en fait c'était pas bon donc ça permet de tout de suite détecter en une fraction de seconde qu'il y avait un souci et ça à setup c'est pas long mais à tout setup à chaque projet ça prend du temps et puis avec toutes les subtilités et du coup là en gros ça ça marche déjà voilà on le fait on fait évoluer on fait évoluer ces dépendances et ça permet d'avoir un cas aussi pour les faire évoluer dans un cas où il n'y a pas trop de métiers pour éviter parce que dans un cas où il y a beaucoup de métiers des fois on se retrouve avec des problématiques assez fortes voilà et aussi il y en a plus la gestion des traductions qui est déjà faite comme ça voilà on l'utilise on l'utilise pas c'est pas gênant Storybook on l'a vu la gestion des formules et des composants de formules déjà fait Cypress qui est déjà setup pour pouvoir lancer des tests etc tout ça c'est déjà là du coup vous pouvez le tester pour votre prochain projet mais vous êtes aussi juste pour voir un petit peu les différentes technos et comment elles se connectent entre elles donc un petit npx create-startry-atlatest-web parce qu'on a aussi un tire-tire-native et le nom de votre app ça vous permet de l'essayer dès maintenant du coup si vous voulez mettre une star vous pouvez prendre le QR code de gauche si vous voulez voir la démo que vous avez vue avant sur votre téléphone parce que c'est pareil c'est responsive etc histoire d'avoir quelque chose qui marche parce qu'on est quand même en 2022 donc on va pas avoir des dashboards qui marchent que sur desktop ben voilà tout ça c'est déjà setup vous pouvez aussi scanner ou lors des slides revoir les différentes choses et bien qu'on ait l'air de vendre le truc en fait c'est open source et nous on n'y gagne rien juste c'est de l'open source et on est là pour présenter ça donc voilà n'hésitez pas à aller le tester autant même sur le stand en fait au final on a les t-shirts on fait gagner des trucs etc oui merci soirée enfin voilà mais c'est pas c'est pas comme ce qu'on peut voir d'habitude sur les stands où les gens viennent vendre des solutions là en l'occurrence c'est tout ce qu'il y a de plus open source donc juste venez contribuer ça nous ferait plaisir c'est ça c'est pour le plaisir de partager avec la communauté donc voilà comme je disais on a un starter aussi natif qui est un peu plus récent et qu'on essaye de faire évoluer aussi pour avoir les mêmes avantages on a aussi un starter Figma pour ceux qui font un peu de design où pareil les mêmes bases les boutons les composants sont déjà faits on peut venir tout modifier c'est un starter comparé à une librairie un starter le principe c'est vous pouvez tout casser après c'est juste une base de départ pour commencer plus vite et c'est vachement intéressant dans le sens où faites vos maquettes avec le starter Figma et puis derrière si vous utilisez le starter Web c'est assez proche il y a les mêmes composants c'est très proche et donc en fait ça permet de gagner beaucoup de temps et du coup parce que tout ça c'est gratuit les gens qui nous payent pour vous parler de trucs gratuits et vous faire plaisir vous donner des trucs ça s'appelle le Bair Studio et voilà globalement c'est eux qui on peut vous fournir tout ça gratuitement n'hésitez pas à venir sur le Discord discuter si vous voulez ou poser des questions des questions techniques et autres et en général sur Twitch tous les premiers vendredis donc sur la chaîne du Bair Studio on fait un peu de veille de live coding et autres donc voilà n'hésitez pas et si vous avez si on a un peu de temps pour les questions on prend les questions merci beaucoup on va prendre juste une question et après on va vous demander de vous diriger vers la salle A pour la dernière conférence on a dit 15 minutes on a un peu de retard j'ai peut-être menti sur le temps ok merci juste une petite question qu'est-ce que vous utilisez pour les formulaires parce que c'était marqué France mais est-ce que du coup on utilise Formiz une librairie faite par moi et nous maintenant voilà aujourd'hui vous avez des conseils Formiz vous avez le choix entre React to Form Formiz qui a l'inconvédient d'avoir une petite communauté mais nous on aime beaucoup la développeur expérience que ça propose voilà on utilise Formiz et globalement on s'éloigne de tout ce qui est formulaire de base avec juste un input et puis après tu te démerdes en fait là il y a vraiment toute la gestion des cas enfin voilà gestion d'erreur tous ces trucs même sur Formiz il y a le multistep voilà c'est des solutions assez poussées qui permettent de gérer des formulaires un peu à grande échelle dans une application web merci pour cette question mais on n'avait pas le temps de le détailler donc merci d'avoir posé la question très bonne question de fin mais on ne voulait pas partir dans 4 heures de talk merci beaucoup Yvan merci beaucoup Quentin on peut les applaudir une dernière fois applause applaudir applaudir Merci.